Aujourd'hui nous sommes toujours en confinement et je continue à travailler à la maison c'est quand même du bol travailler j'arrive pas tant que ça à lire non plus on va en causer Bon depuis que ça a commencé on a vu au début pas mal de oh les librairies sont essentielles bien de première nécessité c'est juste une manière de dire que vous êtes au dessus des autres et tiens ça serait le moment de lire relire toute la recherche du temps perdu ben moi concrètement c'était un peu prévu doucement mais je me retrouve exactement dans les mêmes temps d'attente que ceux que je connaissais avec la préthèse et en fait c'est pire et au niveau du boulot ben c'est pire donc moi je rappelle je suis prof à la fac en précaire et ben j'ai du bol parce que je n'ai plus qu'en cours ce semestre une seule promo peu de séances on avait quand même très très bien avancé même la reprographie avait suivi j'ai été béni des dieux et là ben tout s'arrête enfin tout ne s'arrête pas non justement continuité pédagogique on continue mais en même temps ça s'arrête alors au niveau du 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 boulot scolaire ou universitaire c'est une catastrophe ça marche quand même pas trop mal dans les facs nous on est en littérature les étudiants nous connaissent j'envoie moi même des extraits maintenant j'envoie mes cm alors je peux expliquer comment je fais j'envoie mes cm donc mes cours magistraux la veille en trace écrite c'est à dire que ben je mets plus de temps à les écrire puisque puisque je vais les ils peuvent circuler et les étudiants vont les lire alors que sinon je peux improviser quand même une bonne part dans le cours magistral je les leur envoie alors ça fait que je dicte moins les citations que je leur donnais c'est un cours sur la critique littéraire que je sais pas que j'ai et là ben si on va passer plus de temps pour comprendre les aspects les plus théoriques parce qu'après je les récupère sur discord c'est propriétaire ça pose des problèmes moodle en pose d'autres en tout cas je mets le texte en ligne sur moodle donc le nt de ma fac je l'envoie par mail je le renvoie dans le discord on fait un live mais le live je l'enregistre à ecodacity qui est un logiciel libre et je mets le live enfin l'enregistrement du live sur moodle ouais ça prend plus de temps surtout que j'oublie toujours de couper l'enregistrement quand je vais aux toilettes donc il faut que j'enlève ça et là je passe par iMovie parce que j'ai un mac et que c'est comme ça que ça se passe pour moi c'est par iMovie j'ai pas besoin de beaucoup mieux alors tout ça c'est blond et on sait que ça fait exploser les inégalités et là ça fait en plus exploser les étudiants quoi les étudiantes en plein vol j'ai de moins en moins de connexions de plus en plus de décrochages explicites ou pas faut pas oublier qu'on a des étudiants qui bossent et qui continuent eux à bosser c'est à dire des caissières par exemple et puis bah en fait on est quand même un peu fracassé par ce qui est en train de nous arriver et c'est vraiment ça qui me questionne le plus ces temps-ci c'est pourquoi on continue alors on continue parce que comme ça ça ressemble à un truc un peu normal c'est pas normal ce qui nous arrive on est en train de perdre notre liberté fondamentale qui est la liberté de déplacement elle est perdue personne le dit c'est pas normal de devoir s'auto-signer un papier pour pouvoir sortir et de risquer une verbalisation de la police parce qu'on a oublié de mettre l'heure ou parce qu'on a acheté que du coca pire des serviettes hygiéniques absolument pas essentiel les serviettes hygiéniques vous pouvez rester assis sur les toilettes donc visiblement les grosses courses sont privilégiées etc ça c'est un truc qui fonctionne pas alors déjà au niveau du boulot ça devient super difficile de bosser avec les étudiants et les étudiantes qui maintenant n'ont plus de forfait 4G enfin plus rien ne se déroule et puis en fait là ce qui est en train de se passer c'est qu'on est dans une situation on va dire de crise de crise sanitaire la guerre non on n'est pas en guerre quand on est en guerre on a des moyens on ne donne pas des ordres là je vois pas de moyens par contre j'entends beaucoup d'ordres en tout cas crise sanitaire crise sanitaire qui va se répercuter sur l'ensemble de la société pof 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 et puis enfin le ruissellement le ruissellement mais le but de enfin le but cette crise sanitaire on essaie de l'endiguer en n'en faisant pas une crise économique et donc en maintenant les activités non essentielles au pays c'est à dire ce qui vous permet de bouffer d'avoir une électricité enfin les trucs les trucs élémentaires et là déjà ça veut dire on essaie d'avoir un truc qui va être normal et ça va pas être normal de la même façon pour tout le monde parce que là je suis désolée travailler en ce moment avec seulement 30% de réseaux RATP par exemple en région francilienne c'est pas normal c'est dangereux et je veux pas qu'on en ait plus je veux que les activités essentielles enfin non essentielles s'arrêtent je pense qu'Amazon doit absolument s'arrêter très très vite c'est un grand problème donc on aurait quelque chose qui serait normal dans des entreprises comme Amazon mais pas des coiffeurs et qui en même temps est absolument pas normal du tout parce que plus d'inspection du travail les inspecteurs du travail ne peuvent pas et inspectrices ne peuvent pas aller sur place on est en train de faire sauter le droit du travail et globalement on a le droit d'aller juste travailler ou consommer ou aller chez le médecin moi je suis désolée je me sens punie et ça ça marche en plus avec la culpabilisation voire le mental et puis chez moi je n'ai pas envie de travailler en fait j'ai envie de rien faire et dans cette espèce d'inertie du rien faire qui va se convertir dans chercher des petits plaisirs vous avez vu chez Mini Bouc d'oreille un petit aménagement un truc comme ça il y a quelque chose qui est réconfortant ça fait du bien à l'âme mais en même temps c'est essayer de trouver un confort dans la minuscule boîte dans laquelle on est enfermé dans le peu enfin retrouver le peu de marge de manœuvre qui nous reste et je suis étonnée de ne pas avoir plus d'actes de rébellion par rapport à les attestations les sorties etc c'est logique qu'il n'y en ait pas plus la répression elle est monumentale elle est énorme et la peur va bien au-delà de la répression effective quand on sait que les autres se font réprimer on se calme aussi toujours donc ça c'est quand même une grande inquiétude et au niveau des enseignants et des enseignantes le mantra de la communauté pédagogique puis on ne travaille pas réellement puisqu'on travaille chez nous mais moi je ne suis pas censée travailler chez moi pas comme ça pas faire cours chez moi donc déjà il y a un truc qui me mindfuck enfin mentalement c'est super bizarre d'entendre mes étudiants au micro et encore moi j'ai de la chance j'ai pas réellement d'enfants à la maison donc ça voilà c'est beaucoup beaucoup plus facile à ce niveau là que si j'en avais 3 plus 4 chiens à sortir par exemple encore que les enfants pourraient sortir les chiens ou les chiens les enfants pourraient réfléchir en tout cas il y a un truc là qui qui mentalement n'est n'est pas facile et là j'ai des copies d'habitude moi les copies je me précipite dessus non pas par curiosité mais pour m'en débarrasser là j'arrive pas à m'y mettre bon ça va venir mais c'est comme la lecture je reviens doucement à la lecture mais vraiment doucement je reviens doucement à l'écriture 2-3 billets de blog c'est dur de faire plus et ça ça peine quoi ça peine le et là sur cette situation là ben je sais pas peut-être qu'on peut prendre en compte le fait que mentalement on est fracassé parce qu'on est en train de perdre des libertés fondamentales et parce qu'on a peur de la mort de la maladie pour nous et nos proches et donc on peut pas demander même à nos étudiants connectés de travailler normalement dans ces conditions là c'est juste pas possible ça marche pas en fait et effectivement il ne marche pas et ce qui m'a beaucoup inquiétée c'est aussi que le j'ai reçu des mails d'étudiantes qui disaient en gros je caricature c'est super parce qu'on va apprendre à travailler en toutes circonstances mais c'est tellement toxique en fait c'est à peu près comme ça que je travaillais la grecque c'est pour ça que je l'ai eu qu'à la quatrième reprise et que j'ai fait je sais pas c'est un coup cybernote quoi faut pas travailler comme ça faut travailler pour avoir du plaisir littéraire augmenter sa sensibilité littéraire mais certainement pas pour faire de soi une espèce de surhomme ou de sur femme capable de tout c'est bien de pas être capable en fait c'est humain et ça ça a été bon ben là on a discuté avec les étudiants les étudiantes je leur ai envoyé le droit à la paresse de la fargue parce que c'est toujours bien de lire Marx et ses proches et il y a il y a un moment en fait cette espèce de tentative de normalité elle peut être rassurante mais elle est aussi très angoissante de rajouter la normalité sur ce qui n'est justement pas normal et en même temps ça occulte le fait que on est dans une situation de crise mais cette situation de crise enfin ça joue ensemble je sais pas c'est le dialectique qu'on est dans une crise et cette crise dans le même temps elle ne fait jamais qu'exacerber la violence de classe la violence du travail la violence du capitalisme avec certains qui vont aller non seulement au travail et risquer sa vie comme il le faisait déjà les accidents du travail c'est pour les pauvres globalement et l'accident du travail que je risque c'est l'agression d'étudiant franchement j'y crois pas ou me casser la gueule dans le métro je risque pas de tomber dans toi ou me faire choper la machine dans une meuleuse mais là ça devient pire et tout fait loupe à ce niveau là donc en fait on est d'une certaine façon dans une situation très normale ou qui est l'aboutissement de notre société avec en tant que prof je suis vraiment dans cette situation intermédiaire des intellectuels qui vont pas se mettre en danger en allant travailler effectivement mais qui doivent travailler quand même vraiment cette espèce de classe intermédiaire et c'est assez ça s'inquiétant là socialement et pour l'après confinement et l'après confinement sera probablement assez triste parce qu'on fera les comptes on pourra aussi le faire révolutionnaire ça sera pas forcément inintéressant en tout cas ça du point de vue de la lecture ça m'aide pas beaucoup là j'ai juste envie d'être un corps canapant encore posé sur le canapé et de temps en temps encore mangeant j'ai plus envie de lire voilà alors ça vient et là bah j'ai commencé comme beaucoup de gens en ce moment un livre que j'avais mis de côté depuis assez longtemps c'est à dire Chez Soi de Mona Cholet c'est pas mal mais j'ai pas réussi à le finir dans la semaine et en même temps c'est aussi parce que je travaille beaucoup pour faire mes cours et le suivi et tout ça et puis là les copies vont arriver et j'ai pas envie parce que j'ai envie de faire autre chose et je peux faire rien en fait rien je sais c'est même pas l'inertie c'est quelque chose de l'ordre de la sidération de la paralysie et ça ça va s'ajouter avec le fait de de devenir une femme d'intérieur quoi littéralement j'ai mis des boucles d'oreilles je me suis maquillée il y a deux jours quelque chose qui va pas mais qu'est-ce qui se passe là-dedans et ça c'est des trucs qu'on trouve un peu chez Mona Cholet mais ça c'est quand elle critique les tiny house donc ça c'est les maisons minuscules qui en fait ont été un gros business plan aux Etats-Unis je sais plus comment on s'appelle entrepreneur ça m'intéresse pas trop mais c'est très très mignon les tiny house puis ça donne envie de jouer à la dînette c'est cosy ça marche très bien quand on est seul ou en couple avec des enfants ça marche plus du tout faut de l'espace avec les enfants mais c'est dans ce chapitre où elle aborde la question du logement au niveau mondial et du mal logement puisque là on est dans une crise du logement depuis 20 ans et c'est pire en pire et là c'est clair qu'en période de confinement cette question du logement et des déplacements on se la prend dans la gueule je suis dans 18 mètres carrés c'est plus qu'une poule c'est pas beaucoup et en devenant une femme d'intérieur qu'est-ce qu'il se passe ? sortir faire les courses ça devient angoissant c'est pas forcément moi qui y vais je peux y aller quand même faire à manger prévoir les repas faire en sorte que le studio soit quand même un peu agréable faire le ménage faire de la bonne bouffe et puis tiens on va quand même égayer un peu la journée mettons une belle robe et là il y a un truc au niveau du genre qui se passe qui est pas seulement dans l'augmentation exponentielle elle aussi des violences conjugales et c'est intéressant d'ailleurs dans chez soi je voulais signaler que ces violences conjugales elles ont suivi la courbe du mal logement en Espagne à Hong Kong et oui la promiscuité ça engendre des tensions de la violence donc ça engendre des coups ça engendre des meurtres je suis pas dans cette situation là mais ça fait loupe sur ces choses là et sur ce qui est déjà là c'est à dire que le confinement il est difficile parce qu'on a déjà une crise du logement et là c'est vrai que ça serait quand même pas inintéressant de récupérer les logements vides surtout en ce moment en plus il y en a plus qui sont vides en ce moment à Paris notamment donc là cette espèce d'assignation à domicile avec en plus la peur du gendarme patriarcal dehors des coups concrètement elle renvoie à des choses qui sont d'autant plus paralysantes mais bon voilà on retrouve son bonheur dans la petite marche de manœuvre dans le petit allez on va faire un petit repas on va aménager un petit espace puis peut-être qu'on pourra faire de petits applaudissements à 20h une petite banderole on ne l'a pas encore faite mais on va y réfléchir et chercher des petits slogans et en fait on est on se retrouve comme ça absolument cantonné à quelque chose de minuscule il n'y a plus d'horizon en fait et ce qui est à la fois réconfortant mais en fait complètement angoissant c'est qu'on s'habitue à tout et là dans les craintes de l'après confinement il y a la peur enfin je sens déjà quand je sors que c'est angoissant de sortir en ce moment mais ça le sera encore quand ce confinement sera fini ça devient angoissant de parler avec des gens et en même temps enfin moi je n'ai pas tellement envie de sortir et c'est ça en fait qui me fait peur c'est que je n'ai pas envie de sortir et en fait je suis dans ma petite boîte à chaussures la petite boîte Gwamal White elle avait adaptée cette chanson enfin elle est traduite en français toute petite boîte je suis dans ma petite boîte comme ça et c'est bien les épaules elles passent tout juste mais hop on va un peu l'aménager les capitons c'est pas mal et surtout on garde le moral et le fait de réduire comme ça son bonheur ses horizons et ses espérances c'est déjà en fait ce que nous impose la société dans laquelle nous vivons et du point de vue du capitalisme et du point de vue du genre parce que alors ça n'est pas qu'un problème d'ambition pour les femmes c'est pas qu'elles ne veulent pas faire de grandes carrières c'est aussi qu'on les en empêche et qu'on les domestique et là je me sens totalement domestiquée à ce niveau là et ça me renvoie comme ça en faisant les lessives le ménage etc ça m'envoie quand même à une intériorité qui est extrêmement féminine alors la tribune de Camille Froide Vomitry était assez optimiste elle espérait c'était il y a une semaine ou deux que la fin du confinement amènerait enfin que l'expérience du confinement et la fin du confinement amènerait ce qu'elle voit c'est à dire une masculinisation de la sphère privée domestique et donc quelque chose qui arrive à une société plus égalitaire dans la répartition des rôles etc pour moi j'y crois absolument pas peut-être que ça va être plus égalitaire mais ça sera égalitaire dans le moins ce qu'il nous faut c'est des grands espaces des perspectives et des possibilités historiques pas le chez soi pas l'assignation à domicile et ça en plus au niveau de la façon dont on peut réagir au confinement et je suis assez étonnée de voir à quel point je réagis de façon traditionnelle c'est à dire en revenant sur ces choses faisons de la patate à harte soit que les gens font beaucoup de pain et bien c'est rassurant et c'est pour ça qu'on revient vers les choses traditionnelles pas parce qu'elles sont bonnes en soi mais parce qu'on les connaît et parce que quand on est dans une situation angoissante voire de crise mais la crise n'est que la situation que l'on connaît déjà accentuée ça c'est déjà le cas pour la médecine je vous renvoie à Canguilhem au normal et au pathologique et si j'ai la forme je vous mets un billet de blog que j'ai écrit en description ou en commentaire mais c'est déjà la situation alors c'est à dire qu'on va aller vers du connu vers ce que l'on connaît déjà ou personnellement ou dans les représentations et donc les gens se mettent à faire du pain et moi je me remets à coudre mais en même temps se faire du deltaplane en ce moment c'est compliqué la couture ça prend pas de place c'est bien et ça nous apprend à bien rester à la maison et voilà j'arrive pas tellement à bosser ça vient quand même là je sens que ça repart vers de l'écriture ça repart aussi vers de la colère parce que là la question ça va être dans quel état et j'insiste dans quel état on va sortir de tout ça je vous dis à bientôt